Générique ... Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial de Gabon 24. La crise sanitaire actuelle a entraîné plusieurs bouleversements dans le monde du travail. Vous le savez, au Gabon, plusieurs entreprises ont fermé boutiques. Certaines ont dû mettre leurs employés en chômage technique pour parler de toutes ces questions et même des mesures d'allègement du gouvernement gabonais. Madame Madeleine Baer est notre invitée du jour. Madame, le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, merci de nous recevoir. Merci. En tant que porte-parole du gouvernement, Madame le ministre, merci de revenir pour les téléspectateurs sur les mesures qui ont été récemment allégées. Alors, les principales mesures qui ont été allégées concernent le couvre-feu, qui passe de 22h à 5h du matin, et l'allègement concerne les entreprises et les personnels uniquement dédiés au travail de nuit et dont le fonctionnement requiert un maintien en continu. L'allègement concerne également l'ouverture des restaurants jusqu'à 21h et la possibilité d'avoir un service de livraison au-delà de 21h. L'allègement concerne également les mesures de rassemblement, qui passent de 10 à 30. L'allègement concerne également les mesures de transport domestique dans le domaine ferroviaire, maritime et terrestre, et ainsi que l'augmentation de la durée de validité du test de négativité de la Covid pour entrer à l'intérieur de notre pays. Voici en quelques mots les éléments essentiels que nous pouvons considérer comme étant les mesures phares d'allègement, en sachant qu'en ce qui concerne les lieux de culte, il y a eu d'autres assouplissements, notamment en ce qui concerne l'Eucharistie, dans le culte catholique, et enfin le test négatif. Ces mesures s'accompagnent de règles assez strictes notamment, en ce qui concerne le respect du protocole sanitaire. Alléger les mesures ne signifie pas qu'on se relâche et on essaye de faire ce qu'il ne faut pas. Toutes ces mesures doivent s'intégrer dans une logique de comportement, de comportement collectif et individuel. C'est un virus qui a une particularité, il a un degré de contagiosité très élevé et il faut absolument qu'on trouve les moyens de freiner sa chaîne de propagation. Et freiner sa chaîne de propagation, c'est uniquement respecter les gestes de précaution, que sont porter son masque, avoir un test négatif autant que possible que cela peut, parce que ce sont un test qui vous permet d'avoir votre propre situation personnellement à titre personnel. Je fais ce test de manière régulière pour m'anticiper sur ma propre santé et la santé des autres. Donc c'est important de le savoir, avoir les distanciations qu'il faut, avoir le réflexe de se laver les mains, c'est le geste le plus sain, le plus rapide, parce que c'est plutôt à ce niveau-là que vont se concentrer les effets de contagion. Avoir si possible un spray pour avoir un gel et nettoyer au maximum nos espaces de travail. Donc ce sont là ces gestes qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut avoir à l'esprit que nous avons la responsabilité, l'État a sa responsabilité, c'est de protéger ses citoyens. Il vaut mieux pécher par excès que plutôt d'avoir la récrimination de ce que, on n'a pas suffisamment anticipé les effets d'une pandémie, qui pour l'instant ne reste pas encore circonscrite de façon claire par rapport à un certain nombre de protocoles de guérison. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ça. On lâche un peu, mais nous sommes contraints de maintenir ce principe de précaution, d'où la décision du maintien de la fermeture des bars, parce que dans un bar, on boit un peu, on s'inhibe un peu, et puis on finit par oublier qu'il y a cet effet de contagiosité qui est là et qui nous guette tout le temps. On aura certainement l'occasion de revenir avec votre collègue du commerce sur le guichet qui a été mis en place par le gouvernement pour l'accompagnement des tenanciers des débits de boissons. Mais, Mme le ministre, il y a que certaines entreprises avaient mis certains de leurs employés en télétravail. Est-ce qu'elles devraient continuer dans ce sens-là ? Parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient reprendre le travail en présentiel, lié à plusieurs facteurs. Et est-ce que le télétravail a été aujourd'hui pris en compte dans le Code du travail gabonais ? En ce qui concerne la réforme du Code du travail, bien sûr que nous l'avons intégré. C'est une contrainte qui se révèle de plus en plus comme étant quelque chose qui devrait relever du travail normal. Donc, effectivement, nous avons pris le soin d'examiner la codification du télétravail. Oui, je pense que c'est l'occasion pour nous également d'appeler l'attention des leaders. Les leaders que sont les leaders de culte, les leaders syndicaux, les dirigeants sociaux, les responsables des administrations centrales, les directeurs des ressources humaines. Il faut sensibiliser, il faut être précautionneux. Il faut protéger les travailleurs vulnérables et limiter au maximum leurs déplacements. Si vous avez quelques personnes qui travaillent dans votre environnement et dont vous savez qu'elle a des comorbidités, de tensions ou de... il faut les protéger. C'est une responsabilité. Déjà, le Code du travail le rappelle, la responsabilité de la santé, de la sécurité, relève de l'employeur. Que ce soit l'employeur État, que ce soit l'employeur privé, cette responsabilité doit prévaloir. Il faut protéger nos travailleurs, il faut protéger nos agents publics. Et là, je voudrais quand même aussi appeler l'attention des leaders. Le leader, c'est quelqu'un qui a une capacité d'impulser quelque chose. C'est quelqu'un qui a une capacité de tirer le maximum de personnes. Les partenaires sociaux qui ont des responsabilités syndicales sont également des leaders dont l'exemplarité doit être démontrée au niveau du comportement. Le comportement que nous avons... La première précaution que nous avons dans le cadre de la Covid, c'est le comportement. C'est le comportement individuel et collectif qui va limiter la chaîne de propagation. Quand on vous dit de porter un masque, quand on vous dit de refaire votre test, c'est un comportement, c'est une adhésion. Il faut qu'également, ces leaders-là, s'imprègnent également. On ne peut pas estimer que la légitimité d'une revendication puisse être considérée comme une dérogation aux règles de précaution et dictée par le gouvernement. On voit par exemple certains de ces leaders, madame le ministre, être en mouvement d'humeur, notamment dans votre département ministériel, les régies financières également. Lorsqu'on va faire le constat, il n'y a pas de mesure de distanciation sociale. Et ces leaders appellent au dialogue avec le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement répond ? Est-ce qu'il y a déjà un dialogue qui a commencé à se faire pour davantage expliquer les mesures barrières, mais encore satisfaire leurs revendications ? Bien sûr, dès le départ, ce problème de Covid a été intégré. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans les cas des discussions que nous avons mises en place dans le cadre du Forum de la fonction publique, nous avons indiqué, nous avons réuni les partenaires sociaux à l'occasion. Nous leur avons demandé d'être les véhicules de sensibilisation au sein des travailleurs et des agents publics. Mais parfois, le partenaire social a le sentiment que la légitimité de sa revendication est nécessairement véhiculée par un mouvement de grève, par une contestation. Je pense qu'il est important de savoir que la légitimité de la revendication ne peut pas être altérée ou amoindrie parce qu'on aura respecté des règles de précaution sanitaire. Ça, c'est important également, il faut qu'ils le sachent. Le partenaire social qui revendique à juste titre et dont la légitimité n'est pas remise en cause, doit savoir également qu'il doit protéger sa propre santé et celle des autres. Quand on décide de faire des rassemblements de plus de 10 ou de plus de 30 au motif qu'on revendique quelque chose de légitime, on oublie que parallèlement et au même moment, on met en danger sa propre situation sanitaire, mais en plus celle des autres. Et on augmente la chaîne de propagation et les foyers de propagation qui sont de nature à créer des clusters de contagiosité. Est-ce qu'il n'y a pas, là, Madame le ministre, urgence de dialoguer avec ses partenaires sociaux ? Mais nous avons dialogué avec ses partenaires sociaux, bien sûr. Il ne faut quand même pas oublier que, en ce qui concerne le ministère de la fonction publique et l'ensemble des administrations centrales, nous avons mis en place des cas de discussion dès le mois de janvier. Nous avons quand même eu un forum de la fonction publique au cours duquel nous avons pu examiner tous les maux qui minent le fonctionnement de nos administrations et en plus les revendications qui ont été portées légitimement à l'examen du gouvernement. Il y a eu des rapports qui ont été faits, nous avons pris le temps. Nous venons à peine de donner ces conclusions à Madame le Premier ministre que les partenaires sociaux fassent preuve de patience. Nous pouvons comprendre la légitimité et l'empressement avec lequel ils souhaitent que ces solutions trouvent, que ces problèmes trouvent des solutions. Mais comme on le dit encore et comme l'a rappelé Madame le Premier ministre, l'État n'est pas l'ennemi du partenaire social. Le chef de l'État ne peut pas être insensible ou prendre vindication. Ce sont des mots qui existent bien là et le gouvernement a la responsabilité de trouver des solutions. Et nous y travaillons. Les instructions que nous avons reçues, c'est d'y travailler et nous avons demandé, nous avons maintenu le dialogue permanent. permanent, permanent. Les agents publics réclament l'irrégularisation de leur situation admisable, nous le savons. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail, nous le savons. Ils réclament un certain nombre de choses. Nous, l'État, nous disons, ok, nous avons entendu, nous avons entendu, nous avons même acté, acté, matérialisé, pas des rapports. Laissons-nous le temps de la réflexion et de la mise en œuvre. Et ce n'est pas parce que dans un cadre de crise, de pandémie, on va agiter les agents, mettre leur vie en danger. C'est une responsabilité collective. Madame la ministre, la rentrée scolaire pointe à l'horizon au niveau du Gabon. Il y a deux centres, notamment professionnels, un coq et au niveau du premier campement qui vont démarrer leurs activités. Est-ce que vous avez prévu le protocole sanitaire pour ces deux centres professionnels ? Est-ce que les parents s'inquiètent un peu ? Est-ce que vous allez prendre moins d'élèves parce que le ministre de l'Éducation a demandé à ce qu'il y ait au maximum 60 élèves par classe ? Comment ça va se faire ? En tout cas, en ce qui concerne les centres de formation professionnelle, j'en parlerai d'abord des neuf centres de formation professionnelle qui existent et qui sont disponibles. Oui, nous avons travaillé de manière assidue depuis le mois de mars-avril pour déjà prévoir la rentrée. On a travaillé pour le passage des examens, ça a été fait. La seule différence entre nous et l'Éducation nationale, c'est qu'on a moins d'établissements, on a des capacités moins fortes. Moins importantes. Voilà, et on a quand même cette souplesse-là. Mais nous avons établi un protocole sanitaire avec les mesures de prévention de l'eau, des gels hydroalcooliques, etc. Est-ce qu'on reste sur les mêmes effectifs qui ont été prévus dès le départ ? Non, nous avons prévu le plus grand centre actuellement sur les neuf centres, c'est le centre de Basile-Londimba. Donc, des règles ont été mises en place pour que les stagiaires ne se retrouvent pas au-delà des chiffres excessifs. Et nous allons effectivement pouvoir moduler la reprise des activités des apprenants dans le respect. Nous avons eu l'avantage d'avoir un appui de la Banque mondiale dans le cadre d'un financement extérieur qui nous a permis d'équiper, de prévoir l'équipement de protection sur l'ensemble de ces neuf centres. Et bien évidemment, ce protocole sanitaire concerne bien évidemment les nouveaux centres qui entreront en activité, mais beaucoup plus tard, c'est beaucoup plus décalé et ça va souffrir de manière progressive avec des filières, mais bien évidemment la santé avant tout et nous avons une responsabilité, je le répète encore de plus collective et de protection des enfants, ces parents qui vont envoyer leurs enfants dans nos établissements attendent que nous, l'État, nous mettions tout en œuvre pour les protéger et limiter le principe. Donc si on doit arriver à, pour l'instant, on examine la rentrée en présentiel, mais si d'aventure la rentrée en présentiel peut s'avérer compliquée, on se mettra en télétravail, mais nous, au niveau de nos centres, nous avons quand même l'avantage d'avoir des effectifs qui ne sont pas, qui peuvent être modulés tout en respectant les règles de prévention et dictées par le gouvernement. Madame la ministre, peut-être l'occasion de donner votre mot de fin pour davantage sensibiliser les populations ? J'en appelle à la responsabilité des leaders sur ce comportement exemplaire qui doit être suivi par l'ensemble, par le plus grand nombre. J'en appelle à la responsabilité également des responsables d'administration qui doivent véhiculer, les secrétaires généraux, par exemple, qui doivent véhiculer ce message de précaution à l'intérieur de l'administration. J'en appelle également à la sensibilisation à la responsabilité des responsables d'entreprises qui doivent insister auprès des partenaires sociaux et du personnel, qui doivent adopter le respect de ces gestes barrières et insister sur la formation. Il faut éduquer les agents, éduquer les travailleurs sur les risques qui sont liés à ce virus, limiter au maximum possible la chaîne de propagation dans le milieu professionnel, qu'il soit dans l'administration ou dans l'entreprise, et enfin, que tout le monde adopte ce comportement de protection, ce comportement individuel qui protège la collectivité. Essayez de respecter dans la mesure où nous ne sommes pas encore en mesure de vous garantir que nous avons un protocole de guérison capable de nous permettre d'avoir le comportement habituel. C'est sur ce mot de fin que je souhaitais vraiment terminer mon propos en attirant la nécessité de sensibiliser, d'adopter le comportement exemplaire pour pouvoir protéger au maximum notre pays en sachant que nous ne sommes pas très nombreux. Donc cette responsabilité doit également être le quotidien de chacun d'entre nous au milieu professionnel et à la maison et partout où nous pourrons être. Merci à vous Madeleine Berge Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes donc ministre de l'Emploi de la fonction publique du travail et de la formation professionnelle porte-parole du gouvernement Merci pour toutes ces précisions Madame la Ministre Merci Et merci à vous chers téléspectateurs Je vous dis à très vite sur Gabon 24 Sous-titrage MFP.